Les chiffres font peur. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un Ivoirien sur deux vit avec moins de 600 francs CFA par jour. Soit un taux de pauvreté de près de 49% révèle l'Institut National des Statistiques. Il y a trop de vagabonds, ils n'ont pas d'argent, dont les gens mangent peu. Quelqu'un peut venir avec 200 francs pour manger, d'autres viennent avec 500, mais avec 100 francs même, on leur sert à manger. Coné Montogo a 26 ans, elle vit au quartier Kennedy de William Seville. Cette jeune mère de famille, cinq enfants racontent son difficile quotidien. On se débrouille. Moi, mes ventes manquent. Ils mûrent mes enfants, mon mari ne travaille pas. Je peux avoir 1500, 2000, si je trouve à 2500, si je veux marcher, avec 1500, je peux durer dedans. Quand nous mûrons, l'alliance ne nous souffre pas. On paie maison, on paie courant, on souffle, on souffle la vérité. 70% de la population ivoirienne éprouve des difficultés à se nourrir, quand 68% a du mal, elle, à se faire soigner. Bamba en a fait les frais. Il y a quelques années, ce père de six enfants a failli perdre son dernier né faute de moyens. Et avec la crise qu'a connue le pays, sa situation financière s'est dégradée. On n'a pas de travail à faire. Le matin, on est là jusqu'à 17h, souvent à 15h. Peut-être, le bras qui cherchent 600 francs, une donne 100 francs, 200, ça y est, ça on se nourrit. Ça va, c'est un petit jeton, on s'économise avec, on se défend. En cas de maladie ou en cas de tri, on est obligé d'aller prier à côté de la famille. On aura essayé de nous aider. J'ai déposé mes dossiers dans la société. Pour le moment, comme les sociétés ne sont pas ouverts, on ne peut pas se plaindre. Ils sont nombreux aujourd'hui, ces Ivoiriens qui peinent à joindre les deux bouts. Les dates de pauvreté fragilisent les familles quand elles ne les détruisent pas. D'où le thème proposé pour cette édition 2012 de la Journée mondiale de la famille qui associe les mots travail et famille, exprimant la volonté du gouvernement ivoirien à aider les familles en vue de maintenir leur équilibre. Mieux lit-on à l'horizon l'entrée de la Côte d'Ivoire à l'initiative PPTE. Ce projet est lancé par le FMI et la Banque mondiale qui devrait très bientôt apporter un souffle nouveau au quotidien des populations.